Merci bien Richard. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter une étude que nous avons effectuée au Burkina Faso. Je suis chargé de faire la présentation au nom de mes collègues. Il y en a qui sont dans la salle et je crois qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu venir à FRAVIH. Donc c'est une étude que nous avons faite dans le cadre de l'enquête biocomportementale qui a été effectuée sur les populations clés au Burkina et nous avons voulu évaluer, voir quel est le taux de résultats discordants parmi cette population en utilisant un algorithme de dépistage en vigueur au Burkina qui utilise deux tests en séquentiel. Alors nous avons constaté qu'au niveau du Burkina, il y a de plus en plus de résultats discordants en utilisant cet algorithme-là qui est que le premier test, qui est un test très sensible, devient positif mais que le deuxième test qu'on fait derrière est négatif. Alors on a voulu savoir quelle est la signification de ces tests-là et il y a des études qui ont montré récemment que les algorithmes utilisés en Afrique subsaharienne donnent des résultats de jusqu'à 1,9% de sérodiscordance et qu'au niveau donc du Burkina en 2010, nous avons fait une étude similaire qui a montré que chez les femmes enceintes qu'on dépiste, il y avait 1,3%. Alors quelle est la situation au jour d'aujourd'hui ? Donc l'objectif, les objectifs de notre étude étaient premièrement d'évaluer la fréquence des résultats discordants entre deux tests utilisés pour le dépistage et deuxièmement de déterminer la signification de ce type de résultat chez les populations clés. L'étude a été effectuée sur l'enquête nationale biocomportementale qui a été réalisée chez les populations clés, à savoir donc les professionnels de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et les usagers des drogues. Ici, c'est les usagers des drogues et non les UDI. Les échantillons ont été collectés sur Dry Bloodspot, les DBS, entre août et septembre 2017 et nous avons réalisé les analyses au niveau du laboratoire de virologie du centre murage. Les analyses ont été effectuées suivant le tableau, le diagramme que vous voyez, un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons fait en première intention un test ELISA qui est un test de quatrième génération permettant de détecter à la fois les anticorps et l'antigène VIH. Et lorsque le résultat était négatif, on considère le résultat négatif, donc on ne fait plus rien sur ces échantillons-là. Par contre, lorsque le résultat est positif, alors on fait un deuxième test qui est le test des BioLine qui permet à la fois de confirmer le premier résultat, mais aussi de discriminer entre VIH1 et VIH2, parce que le Bukna Faso est situé en Afrique de l'Ouest où il y a quand même le VIH de type 2 qui circule. Quand le résultat est confirmé positif VIH1, alors on considère que c'est positif. Par contre, lorsque il est négatif ou VIH1 et VIH2, nous avons fait le Western blot pour confirmer si effectivement il s'agit d'une réaction normale ou bien si c'était des fausses réactions. Et lorsqu'on fait le Western blot et qu'on a le VIH1, VIH2 ou VIH1 et VIH2, on considère que c'est confirmé. Par contre, en cas de négativité et de résultat indéterminé, en ce moment, on fait la PCR, ADN, ARN pour déterminer finalement s'il s'agit d'un positif ou d'un négatif. Alors, en termes de résultat, par le test ELISA, nous avons testé au total 5934 échantillons et on a obtenu par ELISA 562 positifs, soit 9,5% de positivité. Et sur ces 562, suivant donc notre algorithme, nous les avons testés en SD-BioLine et sur l'ensemble de ces... Donc sur l'ensemble de ces 562, il y a eu 253 VIH1, 3 VIH2 et 35 VIH1 et 2. Et tout le reste était négatif, mais il y a deux échantillons qu'on n'avait pas pu retester par le SD-BioLine qu'on va tester plutôt par PCR. Alors, sur ces SD-BioLine positifs, ces résultats SD-BioLine, nous avons fait le Western Blot. Et le Western Blot sur les VIH2 positifs a donné un VIH2, un VIH1 et 2 et un résultat indéterminé. Et sur les 35 VIH1 et 2 positifs, nous avons eu 11 VIH1 positifs, un VIH2 plus, 22 négatifs et un indéterminé. Et sur les négatifs SD-BioLine, on a pu récupérer 9 échantillons positifs en Western Blot. Et sur un indéterminé, on a eu 3. Et parmi ces indéterminés-là, nous avons 2 qui avaient des profils Western Blot indéterminés et il y a un des échantillons qui était invalide. Alors, sur les Western Blots qu'on a effectués, sur les 281 Western Blots négatifs, il y a un seul échantillon qu'on a pu récupérer en utilisant la PCR. Et sur les 5 indéterminés, il y a 4 qui étaient positifs. Il faut signaler qu'il y a un de ces indéterminés-là qui était quand même VIH1 et 2 par le test SD-BioLine quand on sait que la PCR qu'on a utilisée ne peut pas détecter du VIH2. Donc, c'est possible que ce soit vraiment un VIH2 qu'on va certainement vérifier par la suite. Alors, les 2 échantillons qu'on n'a pas pu tester en sérologie ont été testés quand même en PCR et ils étaient tous négatifs. Quel était le profil des 5 échantillons qu'on a eu positifs en PCR ? Les 2 premiers étaient négatifs en SD-BioLine avec des bandes Western Blot GP-160 et P24 qui laissent croire qu'il s'agit certainement des personnes qui étaient en primo-infection. L'échantillon 3 et 4 qui étaient de VIH1 et 2 en SD-BioLine ont donné des résultats où le Western Blot était négatif pour le 4ème mais positif avec des bandes faibles de GP-160 et GP-24 et qui laissent croire également qu'il s'agit d'un VIH1 en primo-infection. Alors, pour le 2ème, il peut s'agit effectivement d'une primo-infection ou d'un faux négatif en Western Blot. Et enfin, le 5ème échantillon où en fait c'était invalide a été testé positif et comme on n'avait pas d'élément d'appréciation, il nous est difficile de dire si c'est une primo-infection, un faux négatif en Western Blot ou en SD-BioLine. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces résultats ? C'est qu'on a obtenu un taux de discordance assez élevé parmi ces populations clés au Burkina Faso en utilisant l'argot de pierre en vigueur qui étudie deux tests séquentiels. Ces résultats montrent qu'il y a 4,5% de l'ensemble des échantillons testés qui étaient discordants et que si on rapporte ça aux positifs en ELISA, c'est pratiquement 48% des ELISA positifs qui sont classés négatifs. Alors, ces discordances étaient essentiellement liées à des réactions forcément positives par le test ELISA, qui est un test de 4ème génération. car quand on a fait les tests supplémentaires Western Blot et PCR, on a pu récupérer 4% de ces échantillons qui étaient seulement confirmés. Ces résultats sont plus ou moins confirmés dans d'autres pays en Afrique, notamment en Tanzanie, où Everett et collaborateurs ont trouvé une confirmation de 8% dans une population d'adolescents et d'adultes. Et au Burkina Faso, on avait trouvé en 2010 une confirmation de 4,1% chez les femmes enceintes au Burkina. Enfin, les 5 échantillons positifs semblent être des personnes qui étaient en primo-infection, d'où l'importance d'introduire au niveau de notre programme des tests de 4ème génération pour surtout faire le test de première intention pour rattraper les éventuelles primo-infections qui ne sont pas détectées par les tests qui ne détectent que les anticorps du VIH. Et enfin, il y a aussi qu'au Burkina, la prévalence de l'infection étant inférieure à 0,8% en population générale, ce troisième test est nécessaire pour qu'on puisse récupérer ou analyser de façon plus approfondie les échantillons de ce type-là, c'est-à-dire positifs au premier test mais négatifs au deuxième test pour être d'ailleurs en conformité avec les nouvelles recommandations de l'OMS qui définissent deux types d'algorithmes en fonction des prévalences de l'infection dans les pays. Lorsque la prévalence est forte, il y a un algorithme qui utilise trois tests et lorsque la prévalence est aussi faible, inférieure à 5%, il y a aussi trois tests qu'on utilise avec des critères de sélection de ces tests-là qui sont bien définis. Je pense que je suis à la fin de ma présentation. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des acteurs, notamment le programme de lutte contre le sida au Burkina qui a commandité cette étude-là à travers le Fonds mondial. Il y a également l'ICI Santé qui est fortement représentée à cette conférence de Centre Plurale et les autres collègues. Merci.